Je m'appelle Simon Delicourt et je suis chargé de recherche FNRS à l'ULB et spécialisé en épidémiologie moléculaire. Communiquer. Pour moi, c'est important de pouvoir communiquer avec le grand public et d'expliquer les enjeux de la situation, ainsi que d'écrire la situation épidémiologique. Analyser et analyser les données le plus vite possible. Et en ce qui me concerne en particulier, analyser l'information génétique qui est contenue dans les virus. Il faut savoir qu'au niveau des virus, il y a une telle variabilité génétique entre les virus qui viennent d'une même épidémie, que si on compare les génomes de ces virus, on peut en fait reconstruire l'arbre phylogénétique les reliant. Et cet arbre phylogénétique est tellement précis qu'on peut le placer dans l'espace et dans le temps. Mon rôle en tant qu'épidémiologiste moléculaire, c'est d'analyser ces arbres phylogénétiques cartographiés pour comprendre la dynamique et l'histoire de dispersion des lignées virales en Belgique. On a par exemple pu démontrer qu'il y avait eu énormément d'événements d'introduction indépendants au niveau du pays, mais aussi que le confinement avait eu un impact sur la vitesse de dispersion des lignées virales. Nous sommes tous des maillons potentiels de la chaîne de transmission. Ce qui veut dire que respecter les mesures de confinement, même si ces mesures deviennent de moins en moins drastiques au fur et à mesure du déconfinement, c'est un acte de solidarité transgénérationnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...